En fait l'histoire se passe à Paname, je passais un petit week-end tranquillou tu vois, et je décide de me poser sur un banc. Là j'avais pas vu, en fait il y avait un clochard qui dormait dans la clodo, je lui parlais de le réveiller, et je lui demande de se barrer. Le mec se barre, je me pose sur le banc, là il y a un mec qui me vole mon sac, avec dedans j'ai toute ma vie quoi. Donc je cherche autour de moi, là je vois un espagnol, je lui demande un mec t'as vu quelqu'un partir avec mon sac, et il se barre en courant. Là je rentre chez moi, complètement déprimé, j'ai plus mon argent, j'ai plus mon passeport, j'ai plus aucun papier, donc je suis dans une merde royale. A partir de ce moment là, normalement l'histoire s'arrête pour le commande des mortels. Moi je suis différent, tu me connais, je suis HPI, bref j'ai des capacités tu vois, donc je me dis, que faire. Là j'arrive à géolocaliser mon Mac, il bing, donc je vais voir les keufs, je leur dis, venez on prend deux caisses, on prend des guns, et puis on va faire la misère au mec. Là les keufs ils me disent, mec tu t'es cru dans un western ou quoi, on commence à venir aux mains avec les keufs, on se barre, on qu'ils foutent en garde-oeuvre. En garde-oeuvre, dans la cellule je reprends la tête avec un keumet, on commence à se fighter, manque de pot, le mec tombe sur un barreau et crève. Je me prends 10 ans de tôle, parce que j'ai fait une sorte d'homicide plus loin volontaire, tu vois. Et là je tombe sur un mec, devinquié, l'Espagne. Donc je lui fais, mec c'est toi qui m'as volé mon Mac il y a quelques années, petit enflure. Il me regarde dans les yeux, il me fait, ouais c'est moi qui ai volé ton Mac, maintenant je vais me choisir, c'est salope. Le mec était plutôt baraqué, il faisait partie d'un groupe de Mexicains, tu vois, j'avais pas trop le choix. En plus je m'étais toujours rendu dans mon enfance ou dans l'adolescence, où j'aurais bien tenté une expérience hétéro-curieuse, tu vois, alors un peu pire, un peu homosexuel, tu vois. Si c'est peut-être le destin, c'est peut-être le moment. Donc là je le suce, et après la suce, le mec me fait, écoute, t'as fait du bon boulot, tu sais quoi, je te propose un deal, on sors ensemble de prison dans quelques années, en fait je te rends ton Mac. C'est ce qui s'est passé. Achetez mes formations.